bonjour alors je vais vous proposer un petit travail au sol je fais mon premier test on va partir sur des abdos fessiers alors je vais vous laisser passer à quatre pattes je vais mettre un petit fond musical pour que ce soit plus sympa donc on y va à quatre pattes je vous laisse vous placer on va déjà mettre les fesses vers les talons donc de là je recule et je ravance je recule j'allonge à chaque fois bien la colonne je tire les bras vers l'avant pensez à bien écarter les mains la largeur au moins des épaules voir un peu plus je remonte je recule vers l'arrière sentir cette colonne qui s'allonge jusqu'au sommet du crâne votre ventre en tout seul encore deux fois je reste là laissez la tête rentrée tirez bien au niveau de vos trapèzes tirez les bras droits vers l'avant on va remonter en faisant le dos rond basculant le bassin je monte mon dos au plafond reste toujours les épaules basse et je vais inverser la position ma colonne le dos creux par le bassin je replace jusqu'à la tête j'ouvre et toujours bien reculer voilà le bassin et à nouveau j'expire j'arrondis voilà je sens les abdominaux se contracter et j'inspire je replace et à nouveau j'expire encore deux fois expire encore une fois et je maintiens ce dos et je sens comment je vois voilà rentrer devant toujours tirer vers l'arrière en tenant la tête rentrée je ramène les mains vers les genoux et je redresse voilà et de là je vais laisser partir les fesses un peu en arrière et je repousse devant inspire expire et voilà activer le mouvement du bassin dernière fois je maintiens voilà on s'est périné le nombril va à la colonne les épaules basses et j'incline et je reviens sentir dans les cuisses la petite tension l'appui sur les pieds je reviens c'était la dernière j'avance le pied droit devant voilà je vais vous laisser partir en avant peut-être besoin d'avancer le pied parce que le genou doit toujours être au dessus de la cheville en fonction de votre souplesse on va voir comment ça descend et ensuite je vais allonger la jambe alors allonge peut-être reste plié sentir l'étirement derrière et je reviens à nouveau en avant et en arrière encore en avant on peut mettre les deux mains de chaque côté la jambe ou la main sur la jambe encore deux fois et après cette jambe je vais changer n'hésitez pas à doubler le tapis pour les genoux je place devant pensez à bien avancer votre pied en fonction de vous avancez le talon le genou aligné sentir cette longueur de la colonne et plus vous grandissez plus le ventre rentre plus le ventre s'étire je recule jusqu'à sentir la tension à derrière peut-être les deux mains de chaque côté ou peut-être juste une et on y va je plie devant derrière s'allonge peut-être que le dos s'arrondit et à nouveau vers l'avant vers l'arrière encore deux fois voilà toujours bien long peut-être un peu relâché c'est la dernière et je vous laisse ramener le genou pensez les deux genoux sous les hanches quatre pattes et je jette les jambes derrière il n'y a rien qui gêne je vous laisse vérifier avancer s'il faut détendez et ensuite je vais descendre sur les avant bras je vais vérifier ce quatre pattes sur les coudes comment je tire ma colonne je vais même à la rigueur mobiliser juste le bassin n'hésitez pas alors ça creuse ça s'arrondit ça peut être aussi sur les côtés petite mobilité je peux aller jusqu'à mes épaules ma tête mobiliser la colonne dans tous les sens que vous voulez et après je vais garder la ligne droite donc je maintiens et je vais dégager la jambe droite donc en repoussant bien le sol sentir bien toutes ces lignes dans le corps qui tiennent automatiquement les abdominaux sans pencher sur le côté je tire la jambe je sens cette ligne et on y va petit mouvement ça monte je tire sur la main la jambe comme si je voulais éloigner le pied de ma tête encore encore quatre petits et on y va pour les grands mouvements ça fait du monte descend monte descend et je garde toujours bien cette longueur du fait ça ne bouge pas dans les reins et encore huit voilà nuque longue si j'ai mal au niveau des trapèzes je peux mettre les points l'un sur l'autre encore quatre fois encore deux j'essaye de maintenir toujours cette ligne droite sentir plus vous tirer sur votre pied sur votre tête en opposé ça fait tenir le ventre je plie le genou je prépare le pied flex et je monte je descends et souffle inspire peut-être descendre le genou jusqu'en bas comment je tiens dans le centre on y va trois petits en haut trois deux un et je redescends trois deux un encore trois deux un encore une fois trois 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 deux un reprends en haut en bas sauf que là j'ai cherché à croiser à l'extérieur à l'intérieur derrière le mollet derrière le genou je vais serrer les cuisses hop hop les sentir dans la fesse ça chauffe encore quatre fois et le ventre est toujours tenu parce que je me grandis encore deux fois la dernière je vous laisse relâcher voilà détendez le dos les épaules vous tenez je vais passer la même jambe donc droite devant comme on avait fait juste avant je prépare la main je prépare les orteils et je soulève le genou en enfonçant bien le talon vers l'arrière voilà faites votre ligne du talon à l'oreille et en repoussant sur cette main pour justement fixer l'omoplate je cherche la rotation en écartant les deux omoplates laisser la tête tourner sans forcer et je tiens j'en appuie sur cette jambe droite je reviens la main sur le genou ici et j'essaye de me redresser et je reste alignée vers l'avant pourquoi pas reste au sol et avant de reposer le genou je vais rester justement derrière plié tiens et je vous laisse redescendre posez ne relâchez pas tout de suite la jambe laissez s'allonger l'arrière de la cuisse et on va venir s'asseoir par le côté alors soit je garde la jambe gauche tendue la jambe droite au dessus ou la jambe en dessous peut être pliée aussi vous voyez en fonction de la souplesse de vos hanches je cherche à ouvrir à étirer sur le côté en donnant la rotation toujours en cherchant à me grandir et je vous laisse relâcher et à nouveau je vais repasser sur mes genoux sur mes coudes voilà les genoux les hanches alignées et à nouveau je vais vous laisser faire la mobilité pour libérer tout ce que vous avez tenu avant de faire la jambe gauche voilà voir comment ça bouge partout et après je vais vous laisser tenir au centre parce que vous tenez la longueur je dégage la jambe gauche et tout petit on y va 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore et toujours je tiens la longueur rappelez-vous possibilité de poser la tête sur les deux points l'un sur l'autre plus l'angle ça fait monte, descend, expire, inspire encore une série de 8 7, 6, 5, 4, 3 voilà, sentez ce que vous faites le prochain je vous laisse maintenir cette ligne voilà, revérifiez comment vous repoussez le sol et je vais plier le genou voilà, je prépare le pied flex et je monte, je descends je monte, je descends peut-être un peu plus en fonction de la souplesse de la hanche sans que ça fasse bouger votre bas du dos voilà, maintenez bien pour que ça s'allonge derrière hop donc pareil, comme je me grandis ça tient cette ligne de la colonne encore 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 4 avant les 3 petits et toujours voilà, aspirez grandissez pour que le périnée tienne 3 petits en haut ça fait 3, 2, 1 redescend 3, 2, 1 encore 2 fois 3, 2, 1 encore une fois reprends en haut en bas sauf que cette fois-ci je vais croiser pour descendre monte à l'extérieur descend à l'intérieur et bien sûr le bassin ne bouge pas alors on sent dans la fesse encore 8 8 7 6 5 4 3 2 le dernier je relâche voilà, profitez la jambe gauche va avancer je prépare l'autre main les orteils voilà, le genou se tend sentir cette ligne comment vous repoussez sur cette jambe pour activer justement la longueur de votre colonne donc les muscles s'activent et là, en repoussant le sol je détasse mes deux épaules je cherche à ouvrir voilà, détassez, détassez c'est ce qui compte ne tirez pas le bras trop vers l'arrière et ensuite je reposez la main sur la cuisse j'adhère bien derrière si je veux chercher à relever et je reste bien alignée ouais, vous me voyez toujours je recule un petit peu et je repousse et je plie derrière avant de poser et je tiens toujours voilà, cette longueur je pousse pour m'avancer et je vous laisse relâcher bien alors, vous vous rappelez qu'on était resté là je maintiens la jambe je vois la souplesse que j'ai pour sentir l'étirement et après on va se rasseoir donc soit la jambe tendue en dessous ou la jambe pliée vous vous rappelez je l'attrape avec le bras opposé je cherche à me grandir et du côté où ça a travaillé je me tourne donc vous voyez quelle position je prends une ouverture un peu plus grande et toujours je tiens vous sentez ici et toujours détasser monter repousser dès que ça coince ça fait mal quelque part on stop je vous laisse détendre en décroisant en mobilisant n'hésitez pas à boire un petit coup et on va passer sur le dos donc penser passer sur le dos c'est toujours mieux sur le côté donc de là je glisse je tourne je peux peut-être me rapprocher un petit peu donc à vous de trouver comment vous placer votre bassin il y a plusieurs possibilités en fonction de la cambrure le maintien se fait de toute façon avec le ventre à l'intérieur donc trouver la position vous arrivez à tenir où c'est bien pour vous dans le dos maintenez bien les côtes la nuque longue je vais commencer d'abord avec les jambes qui s'allongent en tenant la colonne pardon où elle est j'alterne les jambes la droite et la gauche vont s'allonger je peux expirer en allongeant inspire peut-être avec les mains je vérifie que ça ne bouge pas le nombril reste au même endroit je repose bien les pieds en parallèle et mes épaules sont toujours bien basses l'allée est bien longue voilà plus c'est long dans le dos plus ça va tenir peut-être plus rapide si vous arrivez à tenir et reviens là je peux m'aider avec le pied qui reste au sol pour tenir plus facilement il y a la vitesse prochaine jambe je tiens je tiens voilà comment je peux tenir le ventre je vais ramener le genou vers moi et je vous laisse avec les mains les coudes sur les côtés pour garder les épaules basses de retenir le genou qui veut venir encore plus vers vous vous pressez et en pressant vous sentez les abdominaux qui rentrent lorsque vous allongez votre colonne vous élargissez les épaules ce qu'on appelle les abdominaux hypopressifs voilà je tiens respirez toujours ensuite je vais alterner je vais pas alterner je vais enchaîner de temps ça descend de temps je reviens souffle inspire et je tiens toujours et toujours cette colonne longue je change de jambe je reste allongée voilà et toujours pareil comment je connecte et je ramène je presse parce que le genou vient vers moi et je retiens avec les coudes bien sur les côtés les poules basses bon ça rentre les côtes le menton le périnée vérifier et en deux temps je rallonge et je reviens inspire expire inspire encore deux fois voilà c'était le dernier je repose pieds au sol on va faire le pont d'épaule c'est à dire les pieds près des fesses je rebascule le bassin je vérifie pour monter bras prévertèbres et mes genoux s'éloignent de mes épaules j'arrive ça fait une ligne je maintiens voilà toujours devant il ne faut pas que ça sorte il faut que ça reste aligné et petit les fesses monte monte voilà il y a toujours cette longueur dans le dos après je vais faire la même chose plus lent plus grand ça va faire en haut en bas en haut en bas il y a toujours les genoux qui s'éloignent je reste là-haut et petit j'ouvre 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 imaginez un élastique autour des cuisses je tire tire voilà nuque toujours longue les épaules basses les omoplates larges le nombril vers la colonne ça va tout seul dans cette position encore et ensuite je vais maintenir l'ouverture et je reprends un petit je lave les fesses lave lave on est un peu plus sur le bord externe des pieds et on reprend les grands plus lent monte descend toujours on reste en ouverture sentir à l'extérieur j'ai toujours pareil pas mal au dos voilà je maintiens toujours cette longueur en me tirant le coccyx loin de mon crâne encore 8 7 6 5 4 pensez à vos fesses appuyez sur vos pieds ça marche tout seul de toute façon prochain je reste là-haut et la petite ferme ferme imaginez serrer le haut des cuisses sans forcément toucher les genoux encore 8 4 j'essaye de voir comment je peux tenir hop je tiens je monte le coccyx pour le tirer vers le ciel je replace les cuisses dans le prolongement des hanches et je vous laisse redescendre cette fois-ci vertèbre après vertèbre bien je ramène un genou vers la poitrine puis l'autre récupère je déplie les jambes et je replie ça va ou ça va en fonction de vos hautes souplesses derrière les fesses doivent rester au sol et le prochain je maintiens les pieds au-dessus bien de de mon bassin je tire les bras les épaules sont basses on sent justement comment on tient le menton rentré et on imagine qu'on veut aller toucher ses pieds je monte voilà vers ses chevilles et voilà vers le haut si ça ne va pas comme ça si vous avez mal au dos n'hésitez pas les pieds au sol et je monte vers le haut toujours vers le plafond peut-être les tout petits ça fait un deux trois pareil si j'ai mal au niveau du maintien de la tête peut-être une main d'ailleurs la tête sans tirer dessus c'est juste pour la tenir les épaules restent bien basses encore huit sept six quatre trois deux je tiens pour voir comment je peux toujours rentrer le ventre c'est ça travailler la couche profonde le transverse je replie les genoux je mets les mains derrière la tête j'allonge une jambe l'autre respire en relevant bien le pied et vous mettez même le pied à côté du genou voilà presser le pied sur le genou sentir le maintien toujours dans le ventre je change de jambe je presse et toujours je tiens je tiens alors on va rechanger à nouveau les jambes sauf que là j'ai fait un tout petit peu je descends je reviens et je presse toujours le pied sur la jambe la jambe sur le pied activez voilà au niveau du périnée je change de jambe je presse et je descends ça ne lâche pas ici pareil si vous avez mal au dos préférez alterner les jambes au sol encore une fois ensuite je vais alterner ici en faisant hop hop et toujours je tiens et comme j'ai le bus relevé si j'arrive à tenir je vais bientôt aller en rotation sauf que je vais ralentir les jambes dans quatre plus lent si c'est le genou droit à droite genou gauche à gauche et bien sûr je décolle juste au niveau des omoplates le bassin le bas du dos reste au sol la même chose en comptant deux petits à chaque fois c'est un deux à gauche un deux un deux après voyez la hauteur des jambes plus c'est en haut plus c'est simple plus c'est en bas plus c'est dur encore par deux et un deux peut-être vouloir toucher le pied avec l'autre main hop à l'intérieur un deux encore deux fois on alterne sur un plus rapide ça fait hop 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 encore huit quatre pour terminer le temps de poser la tête je tiens toujours le nombril vers la colonne je mets les mains sous les fesses pour essayer de bien caler mon dos et j'essaie d'allonger les jambes et de revenir inspire envoyez peut-être pas très loin si vous avez mal au dos il faut pas que le vent de gonfle expire inspire inspire et là ça tient et là ça tient encore continue expire peut-être ici et inspire et je tiens le ventre et ramène les genoux encore écoutez votre corps je rappelle que si ça va pas je repose les pieds au sol et je fais une jambe après l'autre ce qu'on fera à la fin ensemble encore deux fois encore une fois après vous voyez si vous restez plutôt les genoux vers vous moins intense ou allongé et je redresse la tête et je regarde mon ventre rentré je rentre je rentre les épaules sont bien basses je vais reposer les pieds au sol j'enlève les mains et je reprends une jambe après l'autre comme j'avais dit droite reviens gauche comme au début encore une fois de chaque rapide après on n'est pas obligé d'être ensemble plus lentement ça fait j'allonge et je reviens et encore deux fois dernière fois je vous laisse allonger les deux jambes relâchez croisez les doigts tirez vers l'arrière laissez tout serrer le dos se soulève ça se détend je vais mettre les bras sur les côtés les deux genoux à droite par exemple vous voyez comment vous pouvez les monter le plus possible la tête peut tourner à l'opposé si ça ne coince pas voilà laissez la respiration faire relâcher le ventre et je vais changer de côté voilà toujours en fonction de votre dos ajusté montez bien pour que ça s'arrondisse et tout simplement ce qu'on va faire au lieu de revenir sur le dos on va revenir par le côté donc je vais me tourner dos avant pour remonter par le côté quatre pattes alors toujours les genoux les pieds écartés je vais remettre les fesses sur les talons comme tout à l'heure je vais avancer un petit peu plus les bras alors essayez d'adhérer où vous êtes sur votre tapis je vais essayer la position chien tête en bas c'est à dire de là je pousse je lève les genoux je vais chercher à tirer derrière de mes talons jusqu'à mes fesses donc peut-être que les jambes ne se tendent pas et je vais même faire une jambe après l'autre voilà je plie je tends je vois ce qui se passe c'est toujours long toute ma colonne je pousse bien dans les bras une dernière fois de chaque et on essaye de voir comment on peut voilà tirer peut-être que c'est plié peut-être que c'est levé attention que le dos ne s'arrondisse pas voilà une belle ligne je vais avancer mes pieds vers mes mains hop hop après si c'est compliqué je recule les mains vers les pieds vous voyez en fonction de votre souplesse vous ajustez vos genoux si vous sentez votre dos plier les genoux sinon on peut lâcher on peut bouger et donc bien sûr pour remonter on y va toujours tranquillement je vous laisse plier les genoux redresser votre dos peut-être ces petits mouvements je vous laisse vous redresser et moi je me rabaisse pour vous dire merci pour cette petite séquence à bientôt